Bonjour tout le monde. Déjà, moi je me présente, je m'appelle Amadou Dhabi-Etao, je suis honoré d'être ici aujourd'hui parmi vous. Même dans mes rêves les plus fous, franchement, je n'aurais jamais imaginé que ça pourrait arriver un jour. Et surtout, vu d'où je viens, ce n'est pas du tout à ça qu'on pense. Donc déjà, je suis très honoré d'être là. Donc moi, pour commencer, je vais vous parler un peu de mes racines, de là où je viens, et pour ça, je vais vous parler de mes parents. D'abord, donc moi, déjà, ma femme, ma mère, c'est une femme qui est assez timide, qui ne parle pas beaucoup, donc elle ne nous a pas trop raconté, mais je sais qu'en tout cas, elle a grandi, du coup, elle, elle a grandi à Bomako, au Mali. Je sais que son père, donc mon grand-père, il était à l'époque, du coup, à l'époque où le Mali était une colonie française, il était fonctionnaire français, elle l'a perdu très, très jeune. Moi, mon père, du coup, lui, qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui, lui, il a l'habitude de me dire que, quand il repense à son enfance, étant donné qu'il a grandi dans un village bien reculé au Mali, quand il repense à son enfance et qu'il fait le parallèle sur tout son parcours, il y a un grand faux-ci, il se demande même des fois si c'est réel entre tout ce qu'il a pu voir et sa vie d'aujourd'hui. Et donc, moi, de la même manière, parce que je suis né à Bamako et je suis arrivé en France, du coup, assez jeune, à 4 ans, mais j'ai une très bonne mémoire, donc je me souviens, de la même manière, des fois, je me demande, excuse, j'ai vraiment vécu ça ou pas ? Et donc, il faut savoir que mon grand-père, donc, était un paysan dans le village où mon père a grandi, mon grand-père paternel était paysan. Mon père, lui, du coup, il a connu cette vie-là, mais il a pu grandir à Bamako et ensuite arriver en France, donc il a fait beaucoup de métiers quand même assez difficiles, il a fait la livraison, manutention, etc. Aujourd'hui, il est gardien d'immeuble en banlieue parisienne à Boulogne-Biancourt, et moi, j'ai eu la chance, du coup, d'être ingénieur en informatique. Je suis aussi chef d'entreprise, entrepreneur, j'ai fondé un média, j'ai une agence de communication, et quand je regarde le parcours, je me dis, on part quand même de loin, et je me demande quelle sera la suite pour mes enfants. En tout cas, c'est à moi de maintenir le travail et faire en sorte qu'on puisse continuer, en tout cas, à aller vers le mieux, comme c'est le cas jusqu'à maintenant. Et je me dis que si, moi, j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'au départ, mes parents ont pris la route, ils ont quitté le Mali pour nous offrir un avenir meilleur, donc en fait, leur but, c'était de nous offrir tout simplement la paix. Donc, moi, mon combat, aujourd'hui, c'est de suivre la continuité, de continuer ce qu'eux ont commencé. Il ne faudrait pas que ça s'arrête là, sinon ce serait dommage. Et moi, j'ai la possibilité d'avoir une meilleure condition pour les miens, pour mes proches, mes voisins, mes voisins les plus proches, à ceux qui sont le plus loin de moi. Et je suis dans un pays, donc la France, où on a quand même la chance que lorsque tu travailles, tu peux quand même te créer des occasions dans la vie. Et c'est ce travail-là que moi, je suis en train de faire, en tout cas, pour me créer des occasions, des opportunités, et pour ceux aussi que j'ai l'occasion de rencontrer, en tout cas, au quotidien. Donc, moi, d'où je viens, où est-ce que j'ai grandi ? Moi, j'ai grandi à Gennevilliers. Donc, Gennevilliers, c'est une ville, donc c'est une banlieue proche de Paris, et plus précisément, dans le quartier du Lutte. Donc, dans la presse, les médias, il faut savoir que le contexte, en France, en fait, c'est que les banlieues bénéficient d'une image très négative, très, très négative, dans l'imaginaire des Français. Et en effet, ce sont des zones, quand même, qui sont difficiles et qui ont certaines problématiques. Moi, par contre, je suis quand même fier de venir de là, malgré les difficultés qu'on peut y rencontrer, parce qu'en réalité, c'est ce qui fait aussi de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est parce que j'ai vu certaines choses que je suis le Amadou d'aujourd'hui. J'ai vu tous les aspects, les bons comme les mauvais, la solidarité, l'endraide, la joie de vivre. Il y a aussi les problèmes d'injustice, violence, drogue. Et moi, j'ai même perdu un ami d'enfance en 2016, père à son âme, à cause d'une rivalité avec le quartier d'en face. Donc, j'ai vraiment pu tout voir. Et je pense que si le regard, en fait, de la société vis-à-vis, du coup, des banlieues était différent, eh bien, peut-être que les choses seraient aussi différentes. Si l'environnement était plus favorable aux opportunités, si les mentalités étaient plus ouvertes sur le monde et les opportunités qui s'y trouvent, je pense que jamais on n'en serait là. Pour moi, en fait, c'est quand on n'a pas grand-chose à perdre qu'on peut tomber dans des choses aussi néfastes, aussi destructrices. Pour moi, les inégalités, ça mène aussi à la mort. Pour moi, en réalité, personne ne naît méchant. Certains peuvent avoir des facilités à basculer dans le mal ou dans le bien, mais on ne naît pas méchant. C'est notre environnement un peu qui peut nous conditionner. Moi, j'ai beaucoup d'amis, je connais des personnes qui ont fait des choses détestables. Et pourtant, ce sont des personnes superbes et fantastiques. Et je pense que si elles en sont venues à faire ces choses-là, c'est parce que l'environnement dans lequel elles ont grandi, ce sont des choses qu'on ne trouve pas... Enfin, qu'on voit beaucoup et du coup, ça paraît normal. Alors qu'en réalité, ça ne l'est pas forcément. Moi, je n'ai pas toujours pensé comme ça, comme je pense en tout cas aujourd'hui. Lorsque moi, j'étais en école d'ingénieur, ça m'arrivait aussi souvent de me demander si j'étais réellement à ma place, étant donné que je voyais peu de personnes qui viennent de banlieues. Et il y avait très peu de profils comme les miens. Donc moi, pendant mes études, j'avais comme ce besoin d'être rassuré sur le fait de me dire « Ouais, Amadou, en réalité, là où t'es, c'est le bon endroit. » Et c'est à ce moment-là, en fait, que moi, je suis tombé sur un article parce qu'à ce moment-là, je voulais arrêter un peu l'école ou en tout cas, je réfléchissais parce que c'était un peu difficile, ça ne me parlait plus trop. Et je tombe sur un article, en fait, où je vois quelqu'un que je connais très bien aujourd'hui en plus, qui s'appelle Moussa Kamara, qui est très, très engagé aussi dans les quartiers. Et je vois que déjà, je fais un parallèle entre lui et moi, c'est qu'il est aussi d'origine malienne, il a grandi en banlieue. Et c'est quelqu'un, si vous voulez, aujourd'hui, il marche avec le président français Emmanuel Macron, par exemple, et il est quand même très, très, très resté proche de sa ville qui est Sergi. Et je me suis dit, ouais, en réalité, notre légitimité, c'est nous-mêmes qui la créons. On n'a pas besoin, en fait, d'attendre d'être validé ou que quelqu'un nous dise « Ouais, t'es au bon endroit. » En fait, c'est à moi de prendre ma place et de dire que « Ouais, je suis au bon endroit », de le prouver et de faire en sorte d'y rester. Et donc, du coup, attendez, je me retrouve. Et donc, du coup, ouais, moi, ce que je m'étais demandé, c'est que moi, je voyais des vidéos de lui où il marchait avec des personnes qui étaient très influentes et je me demandais comment est-ce qu'il avait pu faire, comment est-ce qu'il avait fait pour convaincre autant de monde. Et en tout cas, ça m'avait pas mal encouragé à changer ma vision des choses et à me battre, en fait, pour ce que je voulais. Et donc, c'est là que j'ai compris que, ben voilà, en fait, si je veux avancer, ben, c'est moi qui décide et c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, à 24 ans, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur. Donc, très vite, j'ai signé mon CD, même avant de terminer l'école. Et donc, là où j'ai eu un déclic, en tout cas par rapport aux médias que j'ai lancés, qui s'appelle « Banleus Arts Nouveaux », c'était le jour où je rentrais du travail et j'allais récupérer ma fille chez la nounou. Donc, sa nounou, elle était dans le quartier où j'ai grandi et en fait, au détour d'une discussion avec certains amis ou des plus petits de mon quartier, en fait, je leur demandais un peu ce qu'ils faisaient dans la vie et en fait, je me suis pris une claque ce jour-là en réalisant à quel point, en vrai, ils se permettaient pas spécialement de voir loin. En fait, ils savaient même pas spécialement ce qu'ils voulaient faire ou ils étaient très peu ambitieux parce qu'ils avaient assimilé le message du reste de la société qui était que quand on vient d'un quartier, on peut pas faire grand-chose ou en tout cas, voilà, on peut pas aller très très loin. Et donc, eux, ils l'avaient assimilé, ils y croyaient dur comme fer. Et donc, moi, j'étais étonné et je leur ai dit que non, en réalité, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et, OK, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et du coup, il fallait juste qu'ils s'en donnent les moyens. Donc, je me suis dit que j'allais leur montrer des personnes qui leur ressemblaient et qui avaient réalisé aussi de grandes choses. Et donc, le Média, il a été créé de cette manière-là et donc, moi, je valorise des personnes qui viennent des mêmes milieux, qui ont des parcours quand même inspirants. Par exemple, il y a deux semaines, j'étais à Marseille avec un entrepreneur qui a fait de la prison et pendant la prison, il a designé une collection de mode et il s'est dit que quand il sortirait, il retournerait plus jamais dans tout ce qui, en tout cas, avait pu l'amener en prison. Et surtout, au-delà de ça, il a décidé d'avoir un impact dans son environnement. Donc, une partie de tout ce qu'il vend est réinvesti dans son environnement. Là, moi, aujourd'hui, dans la salle, je suis accompagné de pas mal d'amis d'enfance, de mon petit frère, de mon père. Et là, on est aux Nations Unies, à Genève. Et je pense que c'est quelque chose de très, très fort symboliquement pour moi, en tout cas. Et je voudrais dire, moi, aux institutions françaises qui, justement, nous stigmatisent, aujourd'hui, c'est beau parce qu'on est là, on représente la France d'une très belle manière et devant le monde. Et je veux aussi que les amis que j'ai invités, du coup, ils voient que c'est réellement possible. Eux, ils étaient là quand je lançais le média au tout début. Et ils ont vu un peu l'histoire de l'Ascension. Ça fait deux ans à peu près et je me retrouve déjà aux Nations Unies. Et donc, moi, j'ai même un message pour vous, les gars, directement. Donc là, vous avez vu, là, vous ne pouvez pas nier, les gars, on peut vraiment, vraiment faire les choses. On peut vraiment s'en sortir. Il y a des gens qui sont là aussi pour nous écouter, pour nous donner l'impulsion tant qu'on travaille dur et qu'on le fait sincèrement. Et voilà, c'est à nous de provoquer en fait notre chance en réalité. Moi, pour conclure, je dirais qu'il faut que notre carburant en réalité dans la vie, ce soit l'envie de faire le bien parce que c'est un carburant qui est inépuisable. Jamais quelqu'un pourra dire ouais, ça, c'est trop bien. Non, il faut qu'on arrête. Le bien, c'est un carburant inépuisable. Et pour moi, il faut que ce soit ça notre envie. La paix, c'est notre droit à tous et elle peut et elle doit être issue d'un chacun d'entre nous en réalité. Donc voilà, merci. Après, je vais prendre juste quelques secondes. J'aimerais juste passer un petit message aussi du coup parce que j'ai pas mal de personnes qui me regardent, donc à ma mère, à ma femme, mes enfants et les proches qui regardent. C'est aussi pour vous du coup que je suis là aujourd'hui. Voilà, merci à tous.